Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce débrief du petit déjeuner investisseur qui avait pour thème rétrospective 2017 perspectives et stratégies pour 2018. Alors comme toujours il y avait beaucoup de monde dans la salle pour écouter les experts de CPR. Visiblement les investisseurs restent très frayants d'infos même lorsque beaucoup de voyants économiques sont au vert. Alors qu'ai-je retenu ? Et bien surtout que chez CPR on anticipe trois hausses des taux aux US minimum l'an prochain. Deux, ils réduisent fortement leurs positions en obligations publiques et privées. Je vous rassure ils vont tout de même continuer à travailler les obligations à haut rendement européenne. Trois, ils restent positifs sur les actions bien qu'elles soient déjà très chères car les primes de risques militent encore largement en leur faveur sauf aux Etats-Unis. Alors dans cet univers ils aiment surtout les actions japonaises. Laetitia Baldeschi en fait même l'un de ses marchés favoris même si en monnaie locale le Japon a déjà gagné près de 19% cette année. Mais comme c'est l'un des rares marchés où les bénéfices des entreprises progressent plus vite que la bourse il faut en tenir compte. Ils aiment aussi les actions américaines même si la progression des indices aurait de quoi refroidir un Eskimo. L'ennui c'est que là aussi on manque d'arguments solides pour les éviter. Ceux qui l'ont fait cette année risquent de le payer très cher et ça vous le savez. Du coup on multiplie les arguments positifs pour se rassurer. Exemple les bénéfices des entreprises qui vont dans le bon sens pour 2018. Malik Hadouk nous a aussi beaucoup parlé d'inflation. Il n'y en a pas ou presque dans la majorité des économies développées et cela malgré la hausse des matières premières un peu partout. Alors ils ont aussi parlé du Royaume-Uni en termes de croissance tout va bien pour l'instant. Mais ça c'est surtout grâce au commerce extérieur. C'est lui qui tire l'activité grâce à la baisse de la livre. Le chômage est au plus bas depuis 1975 et pourtant les salaires n'augmentent pas. En termes réels ils auraient même tendance à baisser. Mais je sais que la rupture avec le continent ne sera vraiment consommée que le 29 mars 2019. D'ici là la situation peut donc encore beaucoup évoluer. Alors évidemment nos experts ont passé en revue tous les risques possibles et identifiés. A commencer par la Chine. Pour Laetitia Baldeschi le risque majeur c'est un ajustement plus marqué que prévu du financement de la croissance chinoise qui pourrait mettre le feu aux poudres. La Chine, toujours la Chine. Mais bon au final j'ai quand même bien senti qu'ils n'étaient pas vraiment inquiets pour les trois prochains mois pourvu que ça dure. Chine. 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 Chine.